Les capsules patrimoine de Saumur Val-de-Loire Aujourd'hui, je vous emmène sur le chemin des anciens lavoirs de Longuet. Quel patrimoine curieux que sont les lavoirs ! Un lieu oublié si vite, que beaucoup pensent dater d'il y a très longtemps, alors qu'ils étaient encore remplis de savon, de champ et de lavandière il y a à peine 70 ans. Chaque village a eu le sien autrefois, mais l'un d'eux a une histoire particulière avec les lavoirs. A Longuet, on ne trouvait pas un lavoir commun, mais trois. Plus curieux encore, autour de ces lavoirs communaux se sont construits il y a 150 ans une armée de lavoirs particuliers, perchés sur le cours du latin. Cette petite révolution a commencé dans la seconde moitié du XIXe siècle. C'est à cette époque que Longuet va se transformer. L'ancien centre-ville va se déplacer avec la construction d'une nouvelle église entre 1855 et 1860, sur la butte des Sablons, où avant ça, on ne trouvait que champ et pâturage. Cette église démesurée va lancer la construction d'un nouvel axe dans la ville, allant du Vieux-Bourg à la Nouvelle-Mairie. Ce nouvel axe va entraîner la construction de nombreuses maisons bourgeoises autour du latin. Les maisons bordaient la route, tandis que leur jardin, en arrière-cour, bordait la rivière. C'est dans ce climat de changement que nos célèbres lavoirs vont être construits. Tous ces lavoirs sont en bois, avec un toit d'ardoise, quelquefois avec des murs de pierre. Ils sont équipés d'un plancher mobile qu'on pouvait monter ou descendre grâce à deux treuils à la hauteur des eaux. Certains lavoirs, plus perfectionnés, possédaient même un équipement qui permettait de faire chauffer de l'eau. Bien qu'étant un lieu de rencontres et d'échanges, c'était surtout le lieu d'exécution d'un travail dur et harassant. Une fois par semaine, les lavandières se rendaient dans les familles bourgeoises, chez les notables, les métiers ou simples fermiers, pour laver le linge. Après avoir rincé le linge dans la rivière, elle remplissait un chaudron avec de l'eau et la faisait bouillir avec le linge à l'intérieur. Ce dernier était frotté énergiquement, battu, tordu, savonné et rincé à l'eau claire. Il fallait du courage pour accomplir ce labeur par tous les temps et plus de neuf heures par jour. En hiver, lorsque la rivière était gelée, le travail ne s'arrêtait pas et les lavandières devaient casser la glace pour pouvoir laver le linge. C'était une autre façon de vivre. On portait les mêmes vêtements parfois toute la semaine. Il faut dire que le tissu était beaucoup plus résistant que celui d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de télévision, de téléphone et beaucoup n'avaient pas le journal. Le lavoir était le lieu où toutes les nouvelles s'échangeaient. L'actualité et les cancans. Ces lieux pleins de vie, de rire, marqués par la dureté du travail, ont été peu à peu abandonnés à partir des années 1950, lorsque le lave-linge a été inventé. À Longuet, Mme Rimbaud a été la dernière des lavandières à continuer à laver serviettes et draps des auberges longuéennes jusqu'à les années 1960. L'association des lavandières a à cœur de faire revire les lieux emblématiques avec un festival des lavoirs se déroulant chaque année en juillet. Alors rendez-vous sur la balade des lavoirs de Longuet-Jumel pour un voyage dans l'histoire le long du latin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada